Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon matin, bon samedi à tous. Merci, merci à tous les messages que vous m'avez envoyé. Oui, c'était nécessaire que j'aille à l'hôpital parce que c'était une bronchite que j'avais. Oui, une petite bronchite, ce n'était pas juste la grippe. Mais ça va, je suis sur antibiotique. Ne vous inquiétez pas. Ramalaslameuse. Je vais la faire comme ça. Bonjour. Et puis j'ai fait, Zabre Kibare, les Burkinabés, quand on était petits, à San Pedro, quand ils veulent saluer, Zabre Kibare, j'aime beaucoup ça. Ramalaslameuse, je fais une pour te parler un peu chape-chape. Ramal, tu sais que tu es ma beauté. Moi, là, je suis vrai. Quand je dis les choses, je les ressens. J'ai dit que tu es ma beauté là-bas. Et puis, comme j'ai dit, avec tout ce qui était arrivé, bon, le pauvre Burkinabé était un peu fâché. Vous voyez, moi, il dit que mon bastion, là, c'est au Burkina Faso. Mais le Burkina Faso, le Cameroun, il reste toujours le bastion de l'impactuse. Ben, hier, avant hier, on t'a vu, oui, parce que tu nous as habitués au buzz, hein, ma beauté. Tu nous as beaucoup habitués au buzz. Comme nous, on aime faire quapato, quand ça vient sur la toile, on regarde, si on veut, on parle, si on veut, on parle pas. Donc là, j'ai décidé de ne pas faire un direct, mais un petit, une petite vidéo ce matin. On a vu la tempête dans laquelle tu es en ce moment, oui, parce que c'est une tempête. Au départ, on a juste pris ça pour du buzz, tout et tout. Et puis, bon, là, tout nu, caprice, les choses, là, j'ai dit, ben, il y a de quoi dire quelque chose. Il y a de quoi dire quelque chose. Même si la première fois, ce qui s'est passé, là, nous, les papatons, on a mis notre bouche dedans. Quand il y a eu affaire, il y a une usine, là, on a mis notre bouche dedans, on nous a dit, on nous a pas envoyé, mais c'est pas grave. C'est notre travail, même si on nous envoie ou on nous envoie pas, on met notre bouche dedans, pareil. Donc, je viens pour te dire, ma chérie, vraiment, ce qui se passe en ce moment-là, moi, je suis là pour te parler, Rama, je vais te parler. Le fait d'être, ça dit que d'avoir brûlé tes CD et puis te retrouver au cimetière, tout et tout, oui, la veille, moi, j'ai dit que tout ça, c'était du buzz, mais je pense que tu as fait un peu fort, tu as fait fort, aller au cimetière, faire des prières, ou bien, oui, tu es peut-être dans le désespoir face à ce qui est arrivé. Mais j'ai cru d'entendre que tu voyages beaucoup, oui, parce que souvent, je te vois au Bénin, au Togo, tout et tout, mais les affaires douanières, on va pas rentrer ici, on est pas ici pour donner des coups de douanes, ou bien des coups de quoi, 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 mais c'est qui est sûr. Il faut mettre dans ta tête que les douanes, c'est quelque chose, c'est lié à l'État. Quand tu parles, tu parles de justice, tu parles de l'État, mais justice ou l'État ou tout ça, avec la douane, tout est mélangé là-bas. Je vais vous donner un exemple comme ça, banal. On a une seule ici, je vais l'appeler Madame B, mais elle vit pas à Montréal, mais elle vit dans une autre province du Canada. Madame B, elle était à Paris, c'est en France qu'elle était, et elle était dans la vente privée. La vente privée, c'est quoi? C'est que les grands couturiers, Givenchy, Hermès, Louis Vuitton, tout et tout, ils ont une vente qu'ils font en privée. Donc, quand ils font ça là-bas, ils diminuent le prix des articles, c'est-à-dire un sac Hermès qui peut coûter 12 000, bien 15 000 euros, le sac dans la vente privée, on peut avoir ça peut-être à 5 ou 6 000 euros. Donc, c'est comme ça, elle, elle était dans ce deal-là à Paris, et puis elle est venue résider au Canada. Donc, elle voulait continuer à venir vendre ces articles-là. Mais quand elle va à Paris, elle sait qu'elle va venir passer avec les douanes canadiennes avec beaucoup de sacs. Donc, un jour, elle est passée avec deux sacs. Et quand elle vient avec ces sacs-là, elle dit souvent à ses clients, je ne vais pas mettre les étiquettes, pour ne même pas qu'on sache que c'est quelque chose à vendre, mais les sacs sont neufs. Un matin, elle s'est fait prise avec ces sacs-là, ici à l'aéroport. Alors, oui, ma copine, tu me regardes, tu sais que je ne mens pas. Elle s'est prise avec les sacs, ici, à l'aéroport, dans les douanes canadiennes, ici. Le montant qu'on lui a donné des sacs qu'elle venait pour vendre, à près de 7 000 dollars peut-être, le montant qu'on lui a donné, c'était quasiment, parce qu'eux, ils ont évalué le prix à l'origine, un sac original Hermès, avec lequel elle passe. Le montant qu'on lui a donné atteignait quasiment le coût de ce sac-là, depuis la manufacture là-bas. Donc, il y a des lois comme ça douanières. C'est toi seul qui es parti là-bas. C'est toi seul qui es parti là-bas. Mais quand tu es parti chercher les articles, il y a une façon de parler aussi. Nous, on n'était pas là pour ça. Comment ça s'est passé? On a juste vu les photos, les petits snaps que tu as faits, on dit que tu es à la douane là-bas, tout et tout, on a vu ça là-bas. Mais comment tu as parlé là-bas? Et puis, ça a dégénéré comme ça. Une robe qui t'a coûté, je ne sais pas, 2 millions et qui a coûté bien 3 millions. Ah, c'est toi qui a fait ton intérêt à coûté que ta robe a coûté 2 millions. Donc, si tu dis que la robe a coûté 2 millions, 3 millions, maintenant, tu arrives quelque part, on te dit de payer 1 million. C'est 1 million là qui est un problème. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, tu dis que tu es artiste. Et puis, tu vas brûler. Ça dit que tes oeuvres, ce que toi-même, tu as construit, ce pour quoi on connaît Rama la slameuse, tu vas être détruit. Ça dit que c'est qui tes propres. Moi, je crois que tu as fait fort. On peut reconnaître que tu as fait fort. Mais tu es habitué un peu à ce genre de truc là, oui. Quand il y a eu les problèmes où on a fait notre papato et puis on nous a pas envoyé là. Quand il y a eu ça là, on t'a vu, t'as sorti. Tu es sorti de façon chose. Ouais, ta sortie nous a choqués. Mais bon, nous, on n'a rien dit pas. Moi, je t'ai déjà su un autre dossier. Donc, je ne voulais pas encore venir attaquer un autre dossier. Si on dit, ah, l'impacte, toi aussi, tu es âgé. Donc, je suis resté sur mon côté où j'étais. Toi-même, tu as vu comment tu as parlé. Pour une histoire, encore on parle sur les réseaux sociaux. Vous avez Milan, Burkinabé, Ivoirien. Les Ivoiriens aussi ont pris ici. Moi, j'ai dit que je ne suis pas dans ça. J'ai dit, écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, si l'accord d'Ivoire dit qu'elle ne veut pas de moi, oui, c'est vrai, j'ai mon pays, le Canada. Moi, je suis la Canadienne. Mais en dehors du Canada, là, les deux pays en Afrique qui m'intéressent, dans lesquels moi, je peux aller me sentir à mon aise. Eh, si demain, moi, j'ai déjà eu ma nationalité africaine, là, pour aller encore dans un autre pays africain, je commence par le Burkina Faso. J'aime le Burkina Faso à cause de la façon dont les Burkina Faso sont. Des gens qui ont le respect, des gens qui ont le vouvoiement de façon systématique. En tout cas, je ne connais pas le Burkina, mais les Burkina, lesquels moi, j'ai grandi, quand j'étais petite, là, j'ai trop gardé une bonne idée de lui. Donc, quand je t'ai vue, et puis souvent, tu sors comme ça, tu parles aux gens n'importe comment, tu parles aux gens. Moi, je sais qu'ici, moi, je m'ai mis parole, moi, je sais ça, mais toi, tu me dépasseras mal à ça, mais j'aime. Eh, souvent, quand tu fais, tu mélanges tout un peu les Burkina Faso. Mais pourquoi, on a l'impression que, toi, tu donnes l'impression que c'est ton peuple, excusez-moi, excusez-moi, tu donnes toujours l'impression que c'est ton peuple qui ne t'aime pas. Oui, l'une est prophète chez soi. Ça, là, il faut que tu mettes ça dans ta tête. C'est comme moi, l'impacteur. Moi, je suis la star ailleurs, mais il y a certains d'Ivoïens qui me voient, elle, c'est la paix, maintenant, on ne dit plus, je suis orgueilleuse. Avant, la c'était, elle est trop orgueilleuse, ils ont oublié ça, maintenant. Il y a des Ivoïens qui me disaient ça beaucoup, partout sur les réseaux sociaux, on disait ça. « Mais je suis aimée des autres. » Donc, mets ça dans ta tête. Quand tu es une star, là, ce n'est pas chez toi, forcément, que tu vas prendre tes bases. Tu comprends? Mais on voit que, en tout cas, je ne connais pas ton passé. Parfois, quand on te regarde, on sent que tu as une certaine dépendance. Tu veux aller chercher l'amour des gens, forcément. Non, 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 tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu dis que tu es une star, tu fais ta musique. Mais contente-toi de faire ta musique. Tu regardes le côté où toi, tu veux aller évoluer. Tu ne vas pas tout y chercher. Les gens n'ont qu'à t'aimer. Ceux qui vont t'aimer, là, ramener la slameuse, ils sont dans ta famille. L'amour, là, ça commande dans la famille, d'abord. Si dans ta famille, maintenant, on ne t'aime pas, c'est qu'il y a problème. Tu comprends? Il ne faut pas toujours être là à insulter les gens. Oui, tu insultes mal les gens aussi, hein? Moi, même, parfois, quand je te regarde, j'ai dit, mais attends. Parfois, j'étais connue, là, quand tu faisais le clash avec l'américaine, c'est là que j'étais connue aussi. J'ai dit, mais les peuples qui n'appellent pas, moi, ils disent, les peuples qui sont, moi, ils me réfèrent à eux, c'est moi, ce sont mes personnes, là. Comment deux filles peuvent s'insulter, c'est dans ça, vous deux, je vous ai connue. Mais, toi, tu es resté dedans. Oui, c'est vrai, l'autre a laissé un peu de s'arranger un peu. Mais, toi, tu es resté encore dans les injures. Et quand tu insultes, tu mélanges tout ton peuple dedans. Pour une robe d'un million. Mais, maman, tu as-tu dit que tu as l'argent, non? Moi, quand je t'ai connu, là, tu fais une vidéo comme ça, dans ton lit, avec un gros lit comme ça, c'est là que tu fais la vidéo et puis tu as cité ceux qui étaient aux Etats-Unis, là. Donc, tu as dit que tu as l'argent, un million, là, c'est ça que tu as à faire. Et puis, tu apprends les cellules, tu as les brûlées, tu as te retrouvé sur la tombe, comme avec un pain blanc, quelqu'un qui s'en fait, les sacrifices, tout et tout. Non, 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 non. En tout cas, ça ne t'a pas honoré. Tu n'as pas honoré le pays, là, je te dis ça. Ce que tu as fait, là, c'est même pas correct, même. Moi, comme ça, là, je t'aime, hier, je t'ai regardé, tu faisais ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oui, quand je dis, je t'aime, là, je t'aime bien, hein? Même le jour de ton anniversaire, j'ai oublié de prendre ta vidéo pour mettre sur ma page. Après, elle dit, bon, elle est, je ne sais pas comment on dit ça? Oui, tu es imprévisible, c'est ça? J'ai dit, elle est tellement imprévisible que, bon, je laissais comme ça. Ça fait souvent, elle ne te comprend pas. Moi, elle t'aime, mais elle ne te comprend pas, ramas. Pour une affaire d'Europe, on t'a dit, les douanes, mais les douanes, là, ça fait partie de l'économie des pays. Hein? Quand tu es fier de ton pays, là, tu arrives dans un pays, on te dit, il faut payer ça. Oui, si tu ne peux pas payer, il y a de la manière. Surtout que nous tous, on voit que, cet an, si tu es prise par ton conseil, tout et tout, mais tu pourrais négocier, là-bas, avec eux, oui, vous me demandez payer un million, cet an, si, là, j'ai beaucoup d'affaires avec mon conseil, est-ce que je ne peux pas payer telle partie, après, j'ai dit que c'est le ton qui fait la chanson. Excusez-moi, à cause de la grippe, là, bon, à cause de mon état, là, c'est ça. Moi, on aime qu'on veut ça aussi, on ne veut pas laisser. Donc, tu comprends, mais Dieu se le sait, comment tu as parlé, là-bas, hein? Dieu se le sait, regarde même les nouvelles, là, lesquelles tu as quitté, là-bas, pour venir ici, pour nous expliquer, oh, oh, et j'ai dit que, la pauvreté, là, moi, moi, là, je n'ai pas dit que je suis né d'une famille riche, mais je ne suis pas né d'une famille pauvre, je n'ai pas eu mes trois repas par jour, je n'ai pas eu mes trois repas, mon père, il a eu mes poches, on était beaucoup, hein? Quand il donne là, le visage est serré, puis il te demande, c'est pas beaucoup? Quand tu dis, oui, papa, il dit, va là-bas, au moins, il t'a tourné. Mais, quand tu es né dans l'extrême pauvreté, ça dit, quelqu'un fait quelque chose, tu sais que c'est pas vrai. Les guignoles qui te suivaient dans ta vidéo, donne le bois ici, et puis, ils te suivaient, on sent que ce que tu es en train de faire, ils ne sont pas d'accord avec toi, mais comment ils vont faire? S'ils te reprennent là, là, tu vas te fâcher, tu vas les chasser, tu vas les insulter, ça ne marche pas comme ça. Oui, quand j'ai regardé ce qui était dans ta vidéo, en train de te regarder, fais ça, j'ai eu pitié pour eux, tout ça, c'est la misère qui fait ça, cette misère financière-là, qui fait que des gens même ne peuvent pas te dire que, non, ce que tu es en train de faire, c'est pas correct, ça, ce que tu fais, c'est pas bien. On te laisse faire, et madame, c'est quoi, toute permise, tu poses des gestes qui choquent les gens. Oui, ton geste que tu as posé, Rama, c'est choquant. Faut te revoir un peu, nous revois toi. Tu as une fille, je pense que tu as un chum aussi. Oui, tu as un chum qui va, il t'empêchait même de faire ça, mais tu as continué comme ça, tu as fait tout ça. C'est quoi le résultat vers la fin? C'est quoi le résultat? Quand tu es toi-même, on a qu'à se dire, on est ici, on est sur les réseaux. On est sur les réseaux ici pour se dire les directs. Quand toi-même, tu as fait conseil à 200 000, bon, moi, je suppose que le 200 000, c'est le VIP, hein, j'ai rien contre ça, oui. Quand tu as fait conseil à 50 000 francs au Burkina Faso, ou bien à combien de mille francs, est-ce que tu as fait un peu ce qu'on appelle l'étude de marché? Tu as analysé un peu comment les gens consomment là-bas? Et maintenant, tu t'es plein, oh, vous ne payez pas mes tickets, oh, vous ne faites pas comme ça, oh, aïe. Toi-même, tu as vu là, tu crois que 200 000 là, c'est accessible. 200 000, ce n'est pas accessible. On ne peut se dire la vérité. Je dis, même si tu chantes tes casseroles, oh, tu chantes ta musique, oh, je suis d'accord à toi, hein? C'est parce qu'en Afrique, on ne se valorise pas. Sinon, vu qu'il y a chanté sexy, le, 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 le. Oh, par exemple, c'est quoi? Il n'y avait rien de bon dedans, mais oh, par exemple, ça fait le tour du monde. Donc, tu peux chanter tes casseroles dans tes casseroles là, toi, tu vas te valoriser. Donc, moi, je te valorise en tant qu'artiste. Mais la réalité est que, est-ce que de 50 000, le coût du ticket jusqu'à 200 000 francs, où tu as mis là, est-ce que ça reprend la réalité du terrain au Burkina? Ça là, la personne qui t'a dit de faire 200 000 là, je ne sais pas si tu avais donné de bons conseils. En tout cas, on attend le 19 décembre, la salle va être pleine. Mais, il faut reconnaître, en tout cas, ma chérie, tu as fait fort. Et tu es là, donne-moi les clés d'âmeur, donne-moi, pour dire quoi, qu'il y a âmeur. J'ai dit, tu dis que tu as de l'argent là, ma, la tombe du vieux, j'ai vu là. Quand on a l'argent là, ce n'est pas comme ça. Tu as dit que tu as des millions, non? D'ailleurs, mais c'est le problème des millions qui a dégénéré comme ça. J'ai dit, j'espère que toi aussi, tu ne fais pas partie des choses comme ça, des vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. Parce que la tombe du vieux et puis de la grammaire, j'ai vu là. J'ai dit, aïe, celle qui a aidé ma star, c'est la tombe de ses parents qui est là. Il faut arranger la tombe là d'abord. Arrange la tombe du vieux et puis maintenant, tu vas continuer. Donc, il faut te revoir. Tout ce que tu es en train de faire, moi, pour moi, ce n'est pas du buzz, oui. Par exemple, on a vu, dedans que tu étais énervé, tout et tout, tu disais des paroles. Oui, c'est vrai, les gens ont dû te frustrer. Oui, c'est vrai. Mais si tu vois quelqu'un aussi se plaindre, se plaindre là, ça veut dire que la personne aussi reçoit des coups. Mais il faut te revoir, ma chérie. Revois-toi. Il faut essayer de voir aussi ton truc de communication. Nous, là, nous, on n'est pas des stars. Nous, on est des blogueurs. Par exemple, il dit, non, il ne faut pas parler dans tout. Il faut te faire rare. Mon but, là, je n'ai pas que je suis une star. Moi, je suis une blogueuse. Un blogueur, tu parles dans les sujets qui t'intéressent. C'est vous qui êtes des artistes. Donc, vous, là, faites votre côté artiste. Mais chaque jour, on voit les directs. Si une souris est passée, tu vas sortir pour faire direct. Si tu as une passion, une artiste, au moins, tu dois te faire un peu rare façon. Il faut revoir aussi ce côté-là, ma maman belle. Tu comprends? Revoir ce côté-là. Donc, vraiment, la façon dont je t'ai vue, et puis tu as traité le peuple, là, ça ne m'a pas plu. Eh, tu veux nous mettre encore en palable? On a fini, première palable, on a fini, on s'est réconcilié, tout et tout. Tu es arrivé et tu dis, non, je demande pardon, tout et tout. Il faut le laisser, ce n'est pas grave. Si aujourd'hui, tu es en palable avec ton peuple, laisse comme ça. Il ne faut plus venir mettre encore la Côte d'Ivoire, tout et tout dedans. Voilà, c'est ce que moi, il était là à te dire. Donc, tout ce que je te souhaite, je te souhaite le bien pour ton conseil. Oui, parce que je vois que c'est le conseil qui a dégénéré à tout cela. Mais sachez que les montants qu'on vous dit souvent de payer dans les douanes, là, ben, ça se résume. Oui, je connais une tante, là, elle a quitté aux Etats-Unis, là, je crois 15 ans aux Etats-Unis. Elle arrive aux douanes à Bidjan. On lui dit, oui, ça faisait 15 ans qu'elle était venue, qu'elle n'était pas venue à Bidjan. On lui dit de payer, elle va être tempêtée, tempêtée. Je m'appelle ici. Tant, 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 j'ai dit, tant, il faut parler doucement. C'est dans la manière. Moi, j'ai dit, quand je suis arrivé, je voyageais, je suis arrivé à Bidjan, là. Les douanaires, tous ces cas, j'allais dans mes troupes, ils pensaient que je voulais vendre. J'ai dit, moi, monsieur, je suis épuisé. Venez vendre ici, je ne vends pas. Je suis venu juste pour les vacances, tout et tout. Il n'a rien d'été de ma fille, mais ça, j'ai dit, ce sont ses vêtements neufs. Si vous voulez, je peux vous donner quelque chose. Et puis, j'ai enlevé, je l'ai donné, j'ai pris quelque chose, il l'a fait cadeau. Bien, c'est, moi, il y a des trucs dans lesquels je ne m'obstine pas. Mais quand tu t'obscères, ça dit que, ça dit, toi, tu as dit que tu es Django, alors qu'eux, ils sont sur place. C'est ça. Donc, à un moment donné, là, tu devrais dealer avec eux, et puis le problème passait, mais tu as préféré faire direct. Mais direct, là, ça, c'est le fictif, c'est les réseaux sociaux, les douaniers, là. Un, c'est la réalité, c'est la réalité du terrain. Donc, tu ne peux pas être ça. Donc, ma chérie, quand on dit qu'on aime son pays aussi, là, on se met avec les lois qui viennent avec le pays. Les douanes font évoluer l'économie d'un pays. Donc, si on t'a dit de payer un million, que tu n'avais pas les un million sur place, tu n'avais qu'à négocier, et puis ça passe. Ça s'allie aussi tranquillement que ça. Tu n'avais pas besoin de venir créer toute cette tempête-là. C'est ce que j'ai à vous dire. Si ce, prenez soin de vous. Moi, je me fais dresser ma fille. Au revoir.